L'Anse est qualifiée pour les quarts de finale, une qualification de L'Anse qu'on a résumée par quelque chose d'assez logique à vue du turn-over initié par Francaise. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette impression générale, Jean-Louis ? Oui, je pense que c'est mérité, surtout qu'on ne cède pas trop d'occasion. Après, il y a eu beaucoup de changements, et notamment même le système, avec du haut suspendu aux blessures qu'on a eues. Mais l'équipe s'est bien comportée, on a toujours essayé de faire ce qu'on fait d'habitude, de rester dans nos principes. Donc voilà, puis après, c'est bien, on continue, on avance, on travaille, et ça gagne, donc c'est bien pour l'équipe. Jean-Louis, l'une des dernières fois où on s'est rencontrés, c'était pendant la Coupe du Monde, c'était avant France-Pologne, Czesny a arrêté les pénaltys, et on vous avait mis un petit peu, vous étiez à la place de Karine, sur le coin gauche du plateau, sur finalement le rapport entre le gardien de but et le tireur lors des séances de tir au but. Ce soir, donc, l'an s'est imposé 4 à 2, vous avez arrêté et stoppé le tir d'Ibrahima Kone. Racontez-nous, là, le moment où Ibrahima Kone s'élance, et vous allez l'arrêter. Qu'est-ce qui s'est passé ? Voilà. Comment vous avez vécu ce moment-là, sachant que vous vous dites à chaque fois, il y a une part toujours de bluff et d'instinct ? Oui, je vous avais dit aussi que c'était du travail, on regardait où ça tirait, où les joueurs avaient des préférences. On savait que sur les informations qu'on avait, Talbi, le deuxième, je crois, que je touche, on savait qu'elle allait partir en bas à droite, et celle d'Ibrahima Kone, on savait qu'elle allait partir là. Donc, après, il la frappe très forte, et j'ai une part de réussite, je pars dans le bon timing, au bon moment, et puis je touche et ça sort, sur Talbi, je n'ai pas trop de chance, je touche Charentre. Donc, voilà, c'est bien pour moi, et c'est bien pour l'équipe, surtout. Mais donc, ce soir, finalement, vous avez des informations sur tous les tireurs, et vous avez suivi, respecté à la lettre, votre feuille de route, ce qui était indiqué, voilà, sur le sens ou la zone fixée par les tireurs. – Oui, oui, j'ai changé une fois, je n'aurais pas dû, j'ai changé, et puis voilà, non, mais vous savez, après, il y a des choses qu'on ressent, il y a des choses, à un moment donné, on peut nous donner des indications, après, on est seul décideur, quand on est dans le cajot, et que, il y a des fois, on ressent des choses, des fois, on voit un regard au dernier moment qui se porte sur un côté, et on a beaucoup de, moi, du moins, je fais beaucoup au feeling, après, on a l'information, ce n'est pas pour autant qu'on va suivre la feuille de route complète, donc voilà, ce soir, je savais que sur ces deux-là, j'allais suivre, après, sur les autres, je me suis dit, vas-y à l'instinct, tout ce que tu as à donner quand tu envoies, ou à droite ou à gauche, envoie à fond, et puis, il y a eu de la réussite pour moi. Dans une saison qui est extrêmement réussie pour le RC Lens, puisque Lens est toujours sur le podium, la Lens est qualifiée pour le deuxième tableau, c'est-à-dire la Coupe de France, comment on fait ? Il y a des choix, il y a des choses à faire ou pas ? On vit les choses, on va dire, match après match. Oh, là, on n'a pas trop le temps de réfléchir, là, on enchaîne tous les trois jours, donc ça va très vite, là, on reste ce soir sur l'Orient, on dort à Lorient, on s'entraîne demain, et après, demain, à Lorient, on part samedi après l'entraînement, on part à Lyon, donc on n'a pas trop le temps de réfléchir, ça s'enchaîne. On sait qu'on est dans une machine à laver, et on sait que pour performer, pour rester là où on veut rester, il faut gagner des matchs, il faut être performant, il faut continuer à s'entraîner, il faut continuer à récupérer, il faut tout bien faire, donc pour le moment, match après match, c'est un peu une phrase bateau, mais c'est ce qu'on est en train de faire, et surtout, on essaie d'optimiser un maximum tout ce qui est récup et tout ce qui est entraînement, parce que ce n'est pas évident de s'entraîner tout le temps, tout le temps, tout le temps, quand on joue tous les trois jours. Merci beaucoup, passez le bonjour pour moi, Abdoul Samet, qui s'est retourné dans le mur, dans le coup, Franck, vous avez concédé, j'avais oublié de vous poser la question. Sinon, mais là, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps d'écouter votre réponse, mais vous lui tirez l'oreille de ma part. Je vous embrasse, Jean-Louis, et à bientôt du côté du bateau de l'équipe du soir.